Je préfère le lait pour le veau, donc c'est 3 litres de lait, enfin oui au maximum, grandement assez. Si tu veux un veau qui a déjà tété un minimum au départ, puis après que sa mère, admettons, elle crève ou qu'elle laisse tomber, pour le refaire boire après, c'est coton, parce que, si tu veux, comme il a goûté à la tétine, enfin au trillon de la vache, retourner au trillon, tu sais, à la tétine, pas en plastique, c'est pas terrible. Il y a combien ? Parce que si jamais le veau, là, tu perds ta poche, et tu sors pas le veau aussitôt, il est noyé, c'est fini. Il se noie ? Tu sais, la poche d'eau, c'est une poche d'eau, c'est une vache, c'est gros comme ça, t'as vu ? Si jamais elle est sortie, puis que le veau, il a le nez, tu sais, parce que des fois, ils ont le nez sorti, si jamais tu la perds, tu t'es armevelé le veau, il est noyé infiniment. Il faut tout sortir, il faut que la vache, elle pousse la poche d'eau, d'abord, t'as qu'à aller voir une vache, ici, quand elles sont malades de veillet, c'est une vache qu'elle n'a pas là, tu te verrais, tu peux y penser de 7h à 2h de l'après-midi, avant que le veau, il sorte. Elle se lève, elle se couche, 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 jusqu'à temps qu'elle arrive à faire son passage comme il faut, puis qu'elle se le veau sur place comme il faut, pour pouvoir mettre, après c'est fini. Une fois que les deux pattes sont sorties, puis le nez. C'est même impressionnant, parce que j'ai même vu, moi, à l'école, à JL, couper carrément un veau en deux à l'intérieur, parce qu'il était déjà mort. Je le couper en deux au fil, je ne sais pas si tu connais le fil à beurre. Oui, oui, oui. Au fil à beurre, pour pouvoir sortir le veau. Sortir par le morceau. J'ai vu sortir par le morceau, je te dis que là, c'est plaisant. Moi, je ne peux pas. La vache est morte, à ce moment-là. Ah non, 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 la vache est vivante. Comment on fait ? Bah, tu coules le vétérinaire et il coule les mains à l'intérieur du veau, enfin à l'intérieur de la vache. Il a rien coulé devant, avec le fil, il coupe, il coupe les pattes. Il coupe déjà les pattes, la tête, le tronc, les pattes à l'arrière, puis il sort ça au morceau. Et à la main ? Ah bah, déjà à la base, c'est au tâton quoi. Sinon, il pourrait couper la vache en deux, enfin pas couper, mais il pourrait en tailler la vache si tu veux. Et il fait ça au tâton, il aurait dit, tiens, ça c'est le dos ou les pattes, hop, il prend le fil, coupe. Et ainsi de suite, il sort les morceaux comme ça. Bah, le métier de vétérinaire, c'est, à tous mis, c'est déjà des études longtemps. Ouais. Mais un veto. La vache n'a pas du cas de mal. C'est ça le pire. Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est un métier super dur, parce que tu ne sais jamais ce cas-là, la vache. A proportion du poids, on donnerait un médicament à une petite dose, il te soigne tout pareil, comme si c'est vrai. Ça serait même plus efficace. Ça, la bouteille-là, c'est du colostrum. C'est-à-dire que le colostrum, c'est ce qui sort directement, c'est ce qui sort de la mer, en fait, si tu veux. Et sauf que celui-là, il est produit, il est concentré 20 fois. En fait, c'est 20 fois ce que la mer, elle donne. Ça, ça permet, si tu veux, au veau de départ, comme on va faire là, si tu veux, c'est un veau qui est un peu chétif, ça lui donne un coup de fouet dès le départ. Comme ça, ça lui permet de prendre plus d'eau. Et puis il est immunisé pendant trois semaines, si tu veux. Donc ça, on va lui donner ça un coup. ça prend beaucoup de stool. Ou ce que j'ai enré까. Arrête, arreste, arreste. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. suite à des événements familiaux c'est moi qui ai repris l'exploitation agricole de ma mère avec qui je travaille en collaboration et bah c'est compliqué sachant que les deux les deux personnes que vous avez dû voir francis et michael sont moins connus quand j'étais tout bébé et du jour au lendemain je passe entre guillemets leur patron c'est un peu c'est un peu compliqué à accepter pour eux et pour moi l'histoire des minéraux on a acheté je ne sais pas combien de kilos de minéraux à un 600 kg ça fait un big bag oui mais 600 kg en fond deux big bag par an il n'y a pas de soucis moi je non parce que t'as vu ce qui nous arrive ils ont bouffé les poteaux du hangar ok ok non mais je te le dis parce que le problème on a voulu faire l'économie de penser de 150 grammes on est passé à 30 et puis là il faut qu'on continue à ça au minimum entre 100 et 150 mais là c'est fini il est trop tard oui bien sûr mais c'est pour l'hiver prochain faudra prévoir il n'y a pas de problème un big bag mais ça ça tu peux le mettre dans tes mais ce qu'il faut voilà déjà parce que t'as vu ce qui donc il a fallu mettre mettre des distances tout de suite imposer son style et et voilà après comment gérer sa vie personnelle c'est de pouvoir travailler à distance tout en tout en étant là assez régulièrement et et en se faisant respecter et en étant disponible pour eux avec ça on n'a pas les pendeurs ah oui bon oui on a compris ce que ça voulait dire non voilà je comprends pas de chez vous là non mais vous je te force à rien tu te force pas la main ben non mais dans ce moment c'est moi qui prends la décision je pense que eux mêmes ça dépend à ça ils ont pas ce que ça a le choix bon ça ça va être réglé on est le seul secteur d'activité où on vend où on vend on trouve notre prix de revient donc on a on a parce que parce que les grosses firmes nous imposent leur prix de vente leur prix d'achat et du coup c'est en ça où il ya une crise c'est à dire que on n'est pas les seuls on n'est pas les seuls maîtres de notre de notre prix de vente au client c'est le client qui nous impose lui-même son prix d'achat donc tu as une grosse perte d'argent parce que mon ingressement c'est ce qui te fait ta marche quoi et au niveau du culture on a eu une période une année où ouais ça a vachement bien baissé on a vu que ça soit payé 180 c'est à combien 200 euros à l'heure actuelle on n'a plus je l'ai vu à 90 euros ce qui fait que tu t'y retrouves pas parce que si tu veux c'était complètement c'était à la con parce que tu te vendais ça 90 euros la tonne et tes produits fito à côté eux non c'était pas c'est là que c'était pas le rapport était pas fait tu payais tes produits toujours aussi cher mais en contreverse c'était pas ton blé t'es pas payé plus cher donc c'est là que tu as une grosse différence financière énorme énorme c'est pour ça que c'est une catastrophe c'est les deux plus grosses pour moi qui puis si tu as la crise économique et c'est aussi l'installation des jeunes des jeunes agriculteurs qui posent des problèmes nous on est ancrés on a on a on est là depuis 20 ans donc on a des relations un peu plus serrées avec nos banques donc on arrive encore à avoir quelque chose mais on se bat beaucoup plus j'ai jamais j'ai jamais pensé à faire autre chose tu as toujours bien un moment si tu veux faire ci faire gendarme pompier ma fille à trois mois elle était déjà dans la cour de la ferme pas du château mais de chez ma de chez ma femme quoi à trois mois t'es déjà dans la cour puis maintenant tu parles le tracteur tu vas voir dans le salle de jeu c'est les tracteurs les balleaux et puis c'est ça j'espère qu'elle fera ça je vais pas le jouer pas la pousser on va pas la pousser et donc voilà quoi et puis bah ça continuera puis j'espère qu'elle continuera derrière moi parce qu'il en faut on 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 Sous-titrage ST' 501